Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de SérieSéries, l'émission. Salut Marie, directrice du festival SérieSéries de Fontainebleau, ça va ? Très bien. Alors, au menu du jour ? Au menu du jour, un invité, scénariste et réalisateur, qui nous emmène dans des univers particuliers, qui passent par la poésie, l'art, la création, pour mieux nous parler en réalité de la vraie vie, de notre société et de ses fractures, de la réalité. L'impressionnant Arnaud Malherbe. Comment ça va Arnaud ? Ça va très bien, ça va très bien. Vous sortez juste là du montage de votre long métrage, on en parlera en fin d'émission. On va surtout s'intéresser aux séries, c'est le propos de SérieSéries, l'émission. On va bien sûr revenir sur Moloch, qui a marqué par sa force, qui était diffusé donc sur Arte. Il y avait eu avant-chef sur France Télévisions, il y a eu des unitaires, des courts-métrages, bien sûr, aussi, et puis des scénarios de bande dessinée. Mais au départ, vous étiez journaliste, c'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire ? En fait, je suis arrivé aux histoires par la réalité, entre guillemets. Donc j'ai fait une école de journalisme et j'ai été journaliste pendant 8 ans, à peu près, 8-9 ans. Et le récit de fiction et la réalisation, c'est ma deuxième vie, disons. Ah oui, comment s'est faite la bascule ? La bascule, elle s'est faite parce que je travaillais à L'Express et je faisais différents sujets, c'est-à-dire des sujets pas très sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire l'aventure, la nuit, des choses un peu... Et en même temps, je faisais des critiques cinéma. Et du coup, j'étais un peu la cinquième roue du carrosse de l'équipe de critiques. Et du coup, j'allais voir plein de mauvais films. Et du coup, je me suis dit, mais je peux faire pareil, en fait, moi. Je sens qu'il y a moyen. Et non, bref, j'allais voir énormément de films, j'étais très cinéphile. Et puis je me suis dit que la vie était assez courte, donc c'était bien d'avoir plusieurs vies, quoi. Et voilà, j'ai décidé de franchir le pas. Donc j'ai démissionné, j'ai fait un an à l'atelier Scénario de la Fémis. Formidable. Scénario. Et puis j'enchaînais les courts-métrages. Et puis voilà, après, c'est... Et les courts-métrages, et ensuite la télévision, les unitaires. Et ensuite, donc, il y a eu cette série Chef. On va revenir un peu sur Chef. Donc quelques unitaires marquants comme Belle Vistorie, par exemple, Chambre Noire. Et donc arrive Chef, c'est en 2015. Co-écrite avec Marion Festretz, avec qui vous avez co-écrit Moloch. On y reviendra. Mais tout d'abord, on va regarder quelques images de Chef. Il y a Klaus Wieskorniak, bien sûr, au cœur de Chef. Chef Hugo Becker, il y a aussi également Anne Charrier ou encore Nicolas Gobbe, Chef en images. J'ai mis 30 ans à en arriver là où j'en suis. 30 ans à bosser comme un chien, 16 heures par jour, 6 jours sur 7. À suer dans une chaleur, à brûler la couenne. J'ai pas d'amis, j'ai pas de femmes, j'ai pas de famille, j'ai même pas d'argent, rien. Tout ça parce que mon métier, c'est ma vie, c'est toute ma vie. Bonjour à tous ! Astrala, dans 15 jours, vous déposez le bilan. Qu'est-ce que vous proposez ? Je veux savoir ce que vous faites là ? Je suis la nouvelle directrice de cet établissement. J'ai appris que vous étiez en difficulté, j'ai eu envie de faire un geste. Tu savais que c'était lui. Ici, on fait de la cuisine. Pas du fooding branché pour les magazines féminins. On travaille des produits, des plats. On se connaît ? J'ai rendez-vous avec le chef. C'est risqué ? Ah mais c'est ça qui est beau. Quoi, tu me dis que tu mérites pas, c'est ça ? J'ai rien fait. Apprends à regarder d'abord. Pour finir comme vous là. Un vieux mec seul qui dorme dans sa cuisine. C'est un truc que j'aurais jamais moi, voilà. Même si je bosse comme une conne, je vous règle. C'est un vrai pro, un super technicien. Il sait tout faire. Je sais ce que je dis, c'est moi qui lui ai pris. Il a de la chance lui. Sur moi que tu me caches plus rien. Je viens de dire un truc, je me remerde ! La première seconde où t'as débarqué, toi j'ai su que t'avais fait de la tourne. Ah ouais ? Ouais. On a des choses à se dire, vous ne croyez pas ? Surtout vous d'ailleurs. Faut savoir faire conférence. C'est comme ça qu'on grandit. Je peux choisir un truc une fois dans ma vie ? Qu'est-ce que tu fous là ? Pas besoin de vous moi. Alors qu'est-ce que tu vas faire, petit chef ? Que vas-tu choisir ? Donc chef, ça paraît assez évident en fait, une série française dans une cuisine, dans le milieu de la gastronomie. Moi ça me fait plaisir de voir ces images, c'est une série qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Est-ce qu'on peut revenir sur pourquoi dans cet univers-là ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Comment vous avez créé la série ? Je crois qu'au tout départ, le désir c'était à la fois double, c'est-à-dire c'était de trouver un espace de dramaturgie qui soit riche et de faire une série qui soit typiquement française, parce que ça partait aussi d'une réflexion avec Marion, avec qui j'ai co-écrit, qui était que si on avait nous quelque chose à jouer en tant que Français ou Européens, c'était d'être aussi très ancré dans ce que nous sommes vraiment. Et du coup, très rapidement, l'idée de la brigade de cuisine s'est imposée comme une espèce d'espace dramaturgique total, un peu comme un équipage de sous-marins, des choses comme ça. Et du coup, il y a de la hiérarchie, il y a de la compétition, en même temps il y a de l'artisanat, il y a de l'art. Voilà, donc on avait envie de faire ça. Ce qu'on s'est retrouvé confronté, c'est finalement, entre guillemets, l'état de la fiction française qui majoritairement traite à peu près des mêmes thématiques, à 80% du polar et tout ça, voilà. Et assez peu des espaces socio-culturels ou des espaces professionnels différents. Et du coup, on a eu la chance quand même de séduire France Télé avec ça, mais ce n'était pas l'évidence. Alors que, comme vous dites, ça pouvait être très, très évident, a priori, de se dire, on fait une série sur la cuisine en France. Oui, mais vous l'avez traité différemment. Enfin, il y a une vraie surprise dans la manière dont vous traitez chef. Justement, vous parliez du polar, là, Arnaud, mais il y a un aspect dans la réalisation, notamment dans les tensions entre les personnages, un aspect thriller qui est très fort, qui est très puissant. Et ça, c'est presque un contre-pied par rapport à la promesse d'une série sur la gastronomie où on s'attend à dire, voilà, on va parler justement de l'art de vivre à la française, on va mettre un peu d'humour, un peu de comédie. Mais ça aurait pu être tout à fait, beaucoup plus, finalement, naturaliste et social. Et après, ça passe par mon prisme aussi à moi, c'est-à-dire, c'est ce que j'aime moi. Et j'ai eu envie de... Et c'est ce qui a, je pense, beaucoup plus aux gens et des plus à certains aussi. C'est qu'il y a, en tout cas, une volonté d'affirmation, de traitement aussi décalé, poétique, fantasmagorique, de ne pas avoir peur de pousser les curseurs des méchants et d'une espèce de lyrisme, un petit peu... Voilà, qui est un peu casse-gueule, mais qui a été totalement affirmé et assumé de notre part. Quand vous écrivez une série, c'est pour pouvoir la réaliser, parce que c'est assez rare. On a reçu Fabrice Gobert, ici. Vous, votre ambition, c'est l'écriture et la réalisation. Ça va de pair ? Même si Clovis Cornillac a réalisé quelques épisodes... En saison 2, oui. Sur l'écriture, en fait, moi, c'est presque naturel, mais j'ai plutôt envie de réaliser ce que j'écris. Mais je suis en train de changer, là. J'ai des discussions, des échanges et on me propose des choses et je réfléchis un peu. Et ce sera possible que je réalise... Pour d'autres ? Pour d'autres, oui. Pour d'autres créateurs ? Oui, mais à certaines... Vous arriverez à vous plier à un autre univers que le vôtre ? Alors, précisément, l'enjeu, il n'est pas là. C'est la question de comment on peut finalement co-créer l'univers, même si le texte vient de quelqu'un. Et comment on peut affirmer aussi une singularité, en accord et en collaboration, évidemment, avec des créateurs. Mais bon, à ce jour, je ne l'ai pas fait encore. Vous avez été tout de suite sur un casting fort, dans la bande-annonce. C'est quoi le... Des grands noms ? Le désir, oui, je crois que c'était vraiment de marier aussi des catégories de comédiens différents. De sortir, entre guillemets, quelqu'un, Hugo, mais avec Clovis, qui est lui un acteur, un super acteur et un acteur populaire. Et donc, avec des gens comme Annie Cordy aussi, d'essayer de matcher, et Robert Rignotti, évidemment, qui est un grand comédien. Nicolas Gobbe. Nicolas Gobbe. Et donc, voilà, c'était de marier un peu toutes ces catégories de comédiens pour s'amuser ensemble, essayer de faire quelque chose de vivant, d'émouvant et de singulier. Les comédiens ne vous font pas peur ? Ah non, pourquoi il faut avoir peur des comédiens ? Non, mais certains réalisateurs en ont peur. Ah oui, ah non, 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 non. On a des places à Moloch, Marie. Alors, toujours co-écrit avec Marion Frestrette, dans une ville du bord de mer, donc industrielle, labyrinthique, j'aime beaucoup l'ambiance de cette série. Alors, des inconnus s'enflamment, ils prennent feu spontanément. Ce sont des meurtres, ce sont des phénomènes paranormaux, on ne sait pas. Pour le découvrir, une jeune journaliste incarnée par Marine Wacht, un psychiatre aussi incarné par Olivier Gourmet vont mener l'enquête. Ils ne sont pas très bien, eux non plus. On regarde donc quelques images de Moloch. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Quoi, ils s'enflamment tout seuls, comme ça ? La combustion spontanée, c'est possible. Louise Jolie, je suis journaliste. Il y a eu un deuxième cas. Les flics cachent la ferme. Deux, c'est un peu court pour une série. Un aparté de trois. C'est encore un hasard ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça ? Je suis journaliste, je pose des questions. Aidez-moi à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi sa mère a brûlé, pourquoi Nicolas a brûlé. Je ne peux pas croire que ça ne vous intéresse pas. Le premier qui apprend un truc, le raconte à l'autre, d'accord ? On fait équipe. Vous avez déjà parlé de Moloch ? Moloch, la divinité antique. Il arrive. Donc Moloch qui s'est terminé récemment sur Arte, Arte.tv. Évidemment, on a tout de suite envie de vous poser la question de d'où, quoi, comment. Moloch ! C'est un projet qui remonte vraiment à loin. J'avais commencé à y penser entre les deux saisons de chef. Et à y réfléchir. Et donc, il y a eu plein de strates, en fait, d'influence, de réflexion. Et du coup, je me suis souvenu qu'en fait, au tout départ, c'était d'abord, un, une envie de très grande liberté. Et deux, de faire quelque chose de radicalement différent de chef, en termes d'espace, de mood, de genre aussi. Et de faire quelque chose dont je ne sois pas sûr du tout que ça allait être pris par une chaîne. Je n'ai pas fait du tout pour une chaîne. Et je pensais même que ça ne serait pas possible. Et par ailleurs, c'était aussi l'idée de faire quelque chose de pas cher du tout. J'ai raté. C'est-à-dire qu'au tout départ, la réflexion, en fait, c'est de faire une espèce de in-treatment, mais en thriller. Là, on est dans le concept pas cher. Mais dès que ça s'enflamme, par contre... Non, mais c'est surtout que même à l'écriture, ça a débordé. Au début, c'était dans le cabinet de psy. Et j'ai réfléchi à des intrigues et tout. C'est un psychiatre au départ. Exactement. Et en fait, le cœur de la série, au départ, c'était ça. Et puis, ça a débordé. Et ça a pris feu dans tous les sens. Et à ça, en fait, à cette réflexion-là, à ce désir de thriller mental un peu, s'est ajouté des choses que je voyais, je pense, dans la société. A savoir, il y avait à l'époque pas mal de suicides chez Orange, France Télécom, avec des gens qui partaient en feu, des mecs qui s'étaient... Qui s'immolaient par le feu. Simolaient par le feu. Il y avait déjà des amorces de grondes sociales ou des choses comme ça. Oui, de black blocs. De black blocs. Il y avait aussi des attentats qui scandaient une espèce de violence, hyper-violence, qui tombait du ciel comme ça assez régulièrement. Et bien, tout ça, en fait, a fait que... Ça, c'est le journaliste un peu aussi qui écrit. C'est-à-dire qu'il y a une approche, il y a une manière dont vous décrivez un peu la société, une sorte, à la limite, du chaos. Il y a effectivement, il y a le thriller, il y a l'aspect surnaturel, mais il y a aussi une description sociale qui est très forte, assez violente d'ailleurs. Ça, c'est un peu le journaliste aussi qui prend la plume à travers la série. Peut-être. Moi, j'ai l'impression, de toute façon, à partir du moment où on est des raconteurs d'histoires, on passe, nous, notre journée, tous les jours de l'année, à réfléchir à ce qu'on racontait. Et ce qu'on raconte, je pense, il vient de nous, et nous, on est infusés par le monde. Et on le regarde attentivement. Mais sur le caractère journalistique, c'est assez juste, parce que je pense, ça nous avait fait la même chose avec Chef, Marion et moi, on était vraiment allés enquêter dans les brigades. Il ne s'agit pas de dire qu'on allait faire exactement une transposition parfaite, à 100% réelle ou authentique de ce qui s'est passé. En revanche, on allait chercher l'inspiration dans le réel, vraiment. Oui, une beauté de documentation aussi. Tout à fait. Et puis après, c'est aussi, je pense, ça s'est produit aussi de notre réflexion sur la société, sur le politique, et puis sur ce qui advient, tout simplement. On était en plein montage de Moloch, et c'était au moment des Gilets jaunes. Et mes monteuses, elles me disaient, il y a des trucs, il y a des correspondances, il y a des choses, il y a des échos. Et parce que, de toute façon, on est dans une société qui est violente et violentée, à plusieurs égards, et qu'évidemment, c'est assez naturel que ça rejaillisse sur la fiction. Je vois Olivier Gourmet, là, derrière vous, Arnaud Malherbe, et je me dis que vos personnages, alors vos acteurs, bien sûr, sont magnifiques, Olivier Gourmet, Marine Wacht, mais alors, c'est tous des gens, ils sont tous blessés, ils sont un peu, j'allais dire à côté de leur pompe, mais c'est bien plus que ça, quoi. Ils portent tous sur les épaules une vraie souffrance humaine. Écoutez, docteur, je vous remercie. Non, mais ça, c'est quoi, ça ? Arnaud Malherbe, là, derrière vous, maintenant. Oui, c'est une vraie... Il y a toujours un truc, un effet miroir avec ce qu'on est, nous, je pense. Mais je pense que ça correspond aussi à une période, oui, peut-être où on était un petit peu, pas down, mais en tout cas, impacté par ce qui se passe. Et à partir de là... Après, il y a aussi, je pense, un aspect un peu ludique et en tout cas dramaturgique, qui est qu'on dit toujours que les gens heureux n'ont pas d'histoire, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais quand même, quand on a un trauma, quand il y a quelque chose à porter, il y a une mécanique dans le thriller qui est assez agréable, en tout cas à travailler, quoi. Donc, c'est, je pense, à la fois le reflet authentique de ce qu'on peut parfois ressentir et aussi, voilà, une mécanique dramatique, peut-être. Il y a quelque chose qu'on fait assez régulièrement aussi sur ce plateau que j'aime bien. Moi, c'est la mise en perspective avec les créateurs européens qu'on reçoit à Fontainebleau ou ailleurs, de manière virtuelle, récemment. Hélas ! Et en préparant cette émission, j'ai eu envie de parler ici de Niccolo Amanetti, qui est le créateur de cette formidable série Il Miracolo, qui fait pleurer des statues, des larmes de sang. Et il y a quelque chose dont j'ai re-regardé son intervention. Il y a une phrase que je vais retranscrire ici. C'est chacun des personnages a quelque chose à se faire pardonner et quelque chose qui lui manque. Et j'ai trouvé qu'on était assez proche, finalement, de ce que je me suis imaginé du processus créatif autour de Moloch. Peut-être qu'on va l'écouter et pouvoir rebondir dessus ensemble. Je sais que quand il y a un miracle comme celui-ci, qui est contre tout le naturel et physique, c'est probablement élevé des questions importantes de vous, de la vie, de la signification de la vie, et de la relation avec quelque chose d'un plus important que vous, comme Dieu, des choses comme ça. Les personnages sont toujours dans cette histoire en relation avec la religion et le meaning de la vie. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais la fiction, c'est un moyen de retranscrire le monde. Comme dit Nicolo, the meaning of life, des perceptions. Moloch, c'est un acte citoyen ? C'est pour vous ? Je ne sais pas si c'est un acte citoyen. Ça veut dire qu'on essaie de faire quelque chose pour que les choses changent. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je n'ai pas l'impression que les histoires, elles peuvent avoir cet impact-là sur le réel. Après, je crois que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'expression de sensation et de regard et de réflexion sur le monde, bien sûr. Ce qui était vraiment important pour moi, c'était à la fois de parler de choses qui étaient vraiment tangibles et puissantes et en même temps de le faire par le détour fantastique qui est le détour poétique, si possible. Donc, on peut le lire comme quelque chose qui est totalement fantasmagorique et puis, en fait, si on réfléchit un petit peu, non, ce n'est pas du tout... C'est plus une façon, entre guillemets, poétique de raconter le réel. On est impacté en tant que spectateur émotionnellement. Je trouve justement qu'on vous dit ça. Au contraire, on se sent concerné. C'est des images qu'on a presque, pour certaines, l'habitude de voir, mais qui sont légèrement détournées par votre réalisation, qui est très soignée, un univers visuel très travaillé. On a parlé avec Marie aussi des effets spéciaux, bien sûr. C'est 10 jours de tournage. Comment vous faites pour faire ça, pour faire 52 minutes en 10 jours, avec cette ambition-là artistique ? Et est-ce qu'il y a une place d'impro, une part d'impro sur le tournage en matière de réalisation ? Est-ce que tout est calculé d'avance et vous tout avoir prévu ? Comment ça se passe pour vous, Arnaud Malherme ? Déjà, il y a eu un très, très long temps de préparation. J'ai passé beaucoup de temps. Au départ, on devait tourner en France. Avec Marion, on avait écrit en pensant au Havre. Oui. Une espèce de brutalisme un peu, le Nord, voilà. Et en fait, pour des raisons de production, c'était compliqué de tourner en France. C'est toujours plus... Il y a une meilleure production de value si on va en Belgique pour des raisons financières à tout. et moi, je ne voulais pas faire ça pour cette raison-là et la production m'a pas mal incité à aller voir au moins. Et donc, j'ai fait plusieurs voyages en Belgique et j'étais convaincu par le gain artistique que ça pouvait apporter et le gain artistique dans le décalage visuel aussi. C'est-à-dire que comme l'idée était de créer un monde ici et maintenant, mais pas vraiment, et de ne pas avoir de référents français, typiquement français, du coup, c'était extrêmement payant et on a énormément travaillé. C'était des mois et des mois de préparation. Et je pense que c'est ça, en fait, qui impacte le truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une préparation extrêmement soignée, on peut se défendre et conserver les décors qu'on désire vraiment et anticiper sur plein, plein de choses visuelles. Donc, on a travaillé vraiment en très, très bonne intelligence avec Laurie Colson, qui est la chef déco qui fait notamment les films de Julia Ducourneau. Ah oui. et il y a vraiment, moi, j'ai beaucoup de demandes très, très précises et aussi des choses qu'elle apporte. On a très bien travaillé aussi avec le chef opérateur, Christophe Nuyens, qui apporte aussi une lumière et de très, très grandes qualités. Donc, je pense que c'est aussi de travailler avec des gens de talent et de réussir et d'avoir une même vision. Enfin, ça m'a fait rire quand j'ai appris ce terme-là que je ne connaissais pas qui était la One Vision Team. Mais c'est très, très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tirer à soi, machin, ou de se battre contre, machin. À partir du moment où tout le monde est embarqué dans une même vision, eh bien, on essaie de passer au-delà des contraintes qui sont en effet le temps, le temps de travail. C'est assez compliqué. Après, c'est des équipes qui sont habituées à travailler vite aussi. C'est très, très court. One Vision Team, d'ailleurs, ça me fait penser au fait que vous allez devoir collaborer sans doute avec d'autres créateurs. Et là aussi, pareil, c'est aussi un enjeu scénaristique parfois d'avoir la même vision, la même vision qu'avec le réalisateur, etc. C'est aussi important. Non, non, c'est très, très important. Je pense qu'il y a un gain de temps et d'énergie à partir du moment où on a les mêmes référents. Et je pense que c'est ça qui permet de pousser des curseurs et d'aller dans une singularité. Sinon, on se ramène toujours vers le moins-disant ou vers le normal. Et puis après, voilà. Et je pense que aussi, les comédiens apportent énormément de choses. Et on a un casting dont moi, je suis très, très content et très fier. Et jusqu'au second rôle et troisième rôle. Et il y a vraiment plein d'acteurs formidables en Belgique. Je pense à Mark Zinga, notamment. Oui, Mark Zinga, il est incroyable. Le coup, lui, qui était vraiment un personnage qu'on a écrit en pensant à lui. Ah oui ? Oui, oui. Yana Meneker qui est... Yana Meneker, pareil. Alors voilà, lui aussi, j'avais écrit en pensant à lui. C'est les deux personnages que j'avais déjà en tête, en fait. Et après, au-delà de ces aspects-là, il y a aussi la musique, moi, qui est quelque chose qui m'a marquée. Ça fait évidemment partie de toute cette création visuelle et sonore, audiovisuelle. On a d'ailleurs interrogé Fleming qui nous a fait une intervention qui était dans l'émission précédente avec Fabrice Gobert. On l'a fait réagir sur la musique. Et j'aimerais bien qu'on parle effectivement de cette relation à la musique, aux compositeurs. Vous êtes fidèle à votre équipe. Et c'est... Voilà. Quel est le travail que vous vous initiez avec eux ? Fleming a fait la saison 2 de Chef, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et depuis, je travaille avec lui. Donc, il a fait les 6 épisodes de Moloch. Là, il fait aussi la musique de mon film. Moi, je ne suis pas du tout mélomane, en fait. En revanche, j'adore les scores et j'adore la musique de film. Et c'est vraiment énormément de discussions. C'est pareil. C'est la one... Pas vision, mais sound team. C'est ça. Vision and sound team. Vision and sound team. Et sur Moloch, par exemple, j'avais demandé à Fleming de travailler sur des musiques avant même le tournage. Et il y avait déjà des choses et je voulais quelque chose d'extrêmement ténébreux, d'extrêmement puissant, d'extrêmement dérangeant. J'avais envie de choses électro. On avait des références un peu de 2049, des choses comme ça. et en fait, il y a un moment où il a vraiment trouvé quelque chose. Donc, il me l'envoie sur mon téléphone et je l'écoute au casque. J'ai vraiment fait une espèce de grincement, un truc très profond. Et je fais écouter à mon fils qui enlève le casque comme ça. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On a une couleur. Là, il y a quelque chose qui reste... C'est génial. Il l'a reproduit dans la session. Il l'a sorti comme violoncelle. Et c'est vrai que c'est extraordinaire de voir le travail de conception, de création, d'appropriation aussi de votre travail pour créer une oeuvre qui va venir se coller à la vôtre. Et on sent cette osmose, je trouve, quand on regarde la série. La musique est extrêmement présente et ça se joue aussi de cette ambiance dont tu parlais, Pierre. C'est vraiment... Oui, oui. Après, c'est un jeu de... Presque un combat d'idées en post-production. Il y a la même passion, je pense, qui est appliquée en effet au sous qu'à l'image et qu'au jeu. Et évidemment, il y a aussi une question hyper intéressante sur cette série. C'est tout ce qui concerne le feu, qui est fascinant. On est quand même dans une émission qui explique un petit peu les coulisses de la création. On veut bien sûr que vous nous racontiez comment tout ça s'est déroulé. Eh bien, alors après, il faut que les gens soient d'accord pour mourir. Oui, c'est ça. Combien de morts, c'est ton âge ? Il n'y a pas trop de moyens. Non, non, non. Il est extincteur quand même pour qu'il y a eu dans la dignité. Très peu, parce que ça coûte cher. Ah oui. Non, mais on s'est évidemment posé la question très tôt en phase de production de savoir comment le faire, combien ça allait coûter. Ça s'est avéré, bah oui, c'était un des grands enjeux en fait de la série. Si ça ne marchait pas, on pouvait raconter ce qu'on voulait à côté. Voilà, tout s'écroulait. Et en fait, on a opté pour la double option. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je tenais beaucoup à avoir quelque chose un peu de chair, entre guillemets, c'est-à-dire de vérité. Et donc du coup, ouais, de chair grillée. Et non, mais du coup, majoritairement, donc on a fait des SFX, c'est-à-dire un vrai cascadeur qui part en flamme. Donc c'est des cascades qui ont été réalisées par Sébastien Labie qui est donc le... Et qui est... Je raconte ça parce qu'il me l'a raconté et c'est une histoire que je trouve marrante. Il était jeune, il mettait le feu à plein de choses. Il était pyromane. Il était pyromane. Et un jour, il s'est fait arrêter par les flics et qui lui ont dit du coup, tu nous emmerdes, arrête de mettre le feu partout ou alors tu en fais ton métier. Il a fait, c'est pas con. Et du coup, il est devenu cascadeur. Donc maintenant, il est payé pour faire ça. Non, non, il a beaucoup de talent, il a une super équipe et c'est très impressionnant parce qu'il y a tout un processus de mise en feu qui est quasiment un protocole. C'était très cérémonieux. Ils sont dans une tente, les bras écartés avec la combinaison, avec du gel partout. Du gel qui est très proche de zéro en fait. Pas zéro, mais qui est très très froid. Donc paradoxalement, il a froid. Et puis, il y a toujours un très grand risque. Donc, c'est toujours un truc un petit peu solennel la mise à feu de quelqu'un sur un plateau. Et comme on n'est pas non plus extrêmement riche, on ne peut pas faire douze fois les prises. Donc, on savait qu'on avait une torche à chaque fois ou deux. Et voilà. Et donc, sur cette base-là, quand on ne pouvait pas, quand on pouvait faire des torches en réel et qu'on avait besoin de les rendre un petit peu plus graphiques, pas spectaculaires parce que c'était déjà spectaculaire, mais chercher un petit graphisme supplémentaire et tout, il y avait une application de VFX réalisée avec Mathematics, qui est une boîte vraiment formidable. Ils ont beaucoup de talent. Et parfois, pour des raisons de tournage et de décor, on ne pouvait pas faire les torches en réel. Du coup, elles sont intégralement VFX. On part de zéro, donc on fait le jeu en situation avec un comédien qui fait semblant. Et à ça, on s'y va à ça, les comédiens. Ouais. Juste pour revenir, peut-être, avant de passer à Edouard Berger, sur ce travail avec Marion Frestretz, parce que vous co-écrivez avec elle, Moloch, il y avait déjà eu chef, donc vous travaillez. On peut le dire, vous partagez plus de choses, même, avec eux ? Depuis 20 ans, les enfants notamment. Exactement. Il joue dans la série ? Romane, oui, le petit. Comment ça se passe, cette écriture-là ? Parce que j'imagine que le moment où on se dit, tiens, on va faire brûler des gens, justement, vous en parliez, comment se font les allers-retours ? Comment vous co-écrivez ? Comment naissent les idées ? Et ensuite, comment la procédure d'écriture se déroule ? De façon assez naturelle, maintenant. En l'occurrence, sur ce projet-là, c'est vraiment moi qui ai créé la série, c'est-à-dire que j'ai écrit la Bible, j'ai écrit le pilote et après, on a signé avec Arte et pour l'écriture de tous les autres épisodes et je n'avais d'ailleurs pas encore vraiment totalement la trame ni la fin, on a vraiment écrit à quatre mains et après, on a écrit les cinq épisodes suivants à quatre mains. C'est-à-dire que c'est un processus d'écriture assez classique entre guillemets qui est, on parle, on parle, on rêve, on fantasme, on essaie de ramener une idée, de contrer une idée de l'autre. À partir du moment où, voilà, c'est la one vision écriture, à partir du moment où on est dans la même dynamique et qu'on a le même mood et la même couleur de série en tête, il y a quelque chose d'assez naturel dans l'échange. Ça fait plusieurs émissions qu'on tourne ici, où on reçoit des créateurs et moi, je suis toujours autant fascinée par l'investissement que ça représente, la place dans la vie. Donc là, encore plus, mais de manière générale. Et une des questions, c'est quand on sort d'une œuvre comme ça dans laquelle on s'est investi pendant des années, comment on en sort, en fait ? Comment on passe à autre chose et à l'après ? On a un témoignage qui est assez chouette d'Edouard Berger qui est réalisateur. Il était venu nous parler de Melrose qui est assez formidable et il avait très justement abordé cette question-là qui est une question assez intéressante, je trouve. Donc, il me sentit comme... il me propelait vers le prochain, mais à la même temps, c'est aussi, à être honnête, c'est aussi pas facile de trouver le prochain projet que j'aime autant que celui-ci. En fait, une fois que vous avez fait, vous voulez, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous voulez faire le meilleur. Vous voulez faire quelque chose de nouveau et vous ne voulez pas d'avoir plus de ce standard de plus. C'est-ce qu'il y a des scripts que je lis et que j'ai lué trois ans et que j'ai dit « Ah, je veux faire ça, c'est génial ! » Et maintenant, je me dis, « Oui, je ne suis pas pas passionné comme avec Patrick Melrose. Donc, je dois vraiment être le seul qui fait ça ? parce que j'aime Patrick Melrose plus. Et puis, je ne le fais pas parce que ce n'est pas comme Patrick Melrose pour moi. Ça peut être super, mais pour moi, ce n'est pas le bon prochain. Et donc, cette passion avec votre prochain projet est vraiment difficile. Ça a été difficile. Alors, Arnaud, comment on passe à l'après-Moloch ? Comment on passe à l'après-Moloch ? Assez naturellement, je crois, parce qu'on est, en tout cas pour ma part, il y a des évidences dans les choses que j'ai envie de faire. C'est-à-dire qu'on est, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais on est vraiment habité par quelque chose. Et en fait, c'est comme une obsession. C'est-à-dire qu'on sait que c'est cette chose-là qu'on veut faire. Alors, il y a des moments un petit peu de flottement ou plutôt des moments de choix, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers tel projet ou tel autre. Mais assez naturellement, en tout cas, pour ce qui me concerne, je suis vraiment, il y a un espèce de truc dans le cœur et dans le ventre qui fait qu'on dit oui, c'est ça. C'est ça que j'ai non seulement envie de faire, mais presque besoin de faire pour que ça sorte. Donc, très naturellement, le coup d'après se met en place très, très vite. Alors, Ogre, Marie, parce qu'on va sortir un tout petit peu, si vous le permettez, de la série. Excellentement. Merci, c'est gentil. Ogre, film de genre, que vous venez de tourner, que vous êtes en train de terminer là, juste là, le montage. Et merci d'être là aujourd'hui. Film d'horreur, on peut dire, comment vous le décririez ? Film fantastique. Film fantastique. Pourquoi passer au long métrage après les séries ? Qu'est-ce qui est différent, d'ailleurs, en passant de l'une à l'autre ? C'est quoi le gros changement pour vous ? Alors, moi, je n'ai pas raisonné vraiment consciemment, en fait, parce que c'est un projet que je porte depuis très, très longtemps. que j'ai commencé à écrire il y a huit ans, je crois. Et puis, voilà, j'ai fait autre chose, des séries, et j'ai écrit, réécrire, réécrire, réécrire. Et puis surtout, c'est très, très compliqué de financer un film fantastique en France, en métrage. Et donc, le film a mis beaucoup de temps à trouver de l'argent et des partenaires. On a eu la chance d'avoir Canal+, et ça ne suffisait pas non plus et on a eu la chance et là, je tiens vraiment à le souligner parce que c'est important et je pense qu'il faut faire encore plus, c'est le CNC qui a mis en place une aide spéciale au film de genre. Oui. On était la première session, en fait. Le genre. On était la première session avec un super jury, Quentin Dupieux, Julia Ducourneau et qui enfin nous regardent, nous écoutent, nous parlent pas comme des débiles. Vous comprennent. On est en phase totale et puis j'ai eu la chance de faire partie des trois projets aidés et c'est ça qui permet au film d'être fait. Et alors, qu'est-ce qui change à partir de ce moment-là ? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence encore entre quand on tourne une série et quand on tourne un film ? C'est beaucoup plus facile de tourner, même avec un petit budget. Oui, on est environ un peu au-dessus de 2 millions donc on est vraiment dans un petit budget, surtout un film fantastique avec des SFX, des VFX et tout ça. Alors le gap, il est où ? Le gap, alors déjà, ce qui est important et je ne suis pas le seul parce que j'ai des camarades qui partagent cette vision-là et nous on ne fait absolument aucun distinguo, comment dire, qualitatif entre la question de la série et du film. C'est pour nous fini, totalement. C'est-à-dire que je n'ai pas plus... On le voit dans vos séries. Oui. Si je peux le permettre. La preuve en images. Ça fait plaisir à Marie. Oui. La bonne phrase à prononcer. Oui, mais je l'avais dit avant. Non, non, mais c'est très important, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la réunion des planètes, à savoir le désir, le projet, les partenaires, que ce soit chaînes de télé, plateformes ou des partenaires ou des producteurs pour du cinéma. Et il n'y a pas du tout de dire... Et c'est très drôle parce que moi, j'ai plein de copains quand j'ai commencé à préparer mon long métrage et à faire un film. Ils me disaient « Ah, enfin, tu fais ton film ! » Oui, je fais un film de plus. Moi, pas du tout de gradation dans tout ça. Doublément heureux. Voilà. Enfin, je remets un petit peu. Non, mais... Et après, très concrètement, ce que ça change sur le tournage, on a tourné très, très vite. On avait quand même sept semaines de tournage, ce qui est bien aujourd'hui pour un petit film français. Mais on avait des choses assez costauds à faire. Donc, en fait, c'était très rapide. Et on ne travaille pas si différemment. Moi, j'ai travaillé avec Pénélope Pourria, qui est une chef opératrice avec qui j'avais fait la saison 2 de Chef, notamment, qui venait principalement de la série, avec des comédiens qui viennent du cinéma, mais qui viennent aussi de la série, comme ça m'a joué. Oui, c'était en fait l'album maintenant aujourd'hui. Si, elle a fait La Flamme, donc elle a fait aussi de la série. Donc, tout ça est très, très... Ça circule, c'est pour eux. Il n'y a pas de... Et voilà, la grande, grande différence que je vois, c'est peut-être en post-production où c'est une histoire aussi, j'ai l'impression, de... pas seulement d'argent, mais aussi de culture, où là, j'ai eu une quinzaine de semaines de montage. Ah oui. Sur 1h42 de film, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui nous est offert, entre guillemets, en télévision. Et je pense que c'est très dommage parce qu'il y a une... Comment dire ? Une... Une potentialité d'amélioration des films en post-production et en montage qui est absolument dingue. et je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'au bout de ce process-là dans les conditions dans lesquelles on est en télévision. On vous félicite doublement donc pour Moloch. On attend de voir Ogre. Ça devrait sortir quand ? C'est déjà... Je devrais finir le film début mars et donc c'est distribué par The Jokers qui annonce une... Avec Palme d'Or. Oui, exactement. Actuel Palme d'Or. Il y a toujours un parasite. Bien sûr. Et donc qui annonçait pour fin printemps, début été, mais si les salles de ciné sont ouvertes. Il y a un sacré embouteillage en ce moment. Il y en a beaucoup qui attendent le départ. Pour les festivals, les sorties et tout, ça va être compliqué. Merci beaucoup Arnaud. Marie ? Merci à vous pour l'invitation. Marie, prochaine émission avec ? Romane Guéret, Lisa Coca, les créatrices de la série Tu préfères sur Arte.tv. Merci Marie. Merci à toutes et tous. Merci encore à Arnaud Malherbe. Merci à vous. Je vous rappelle Moloch sur Arte.tv. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada